Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage du 4 juin, déjà oui. Alors, 4 juin, voyons voir avec les breloques quel est le message. J'espère que vous allez tous bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous y plairez. Alors, on y va, on mélange, on mélange, on mélange. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? Comportement. Comportement, ce 4 juin, le 4 qui représente la stabilité, la discipline. La stabilité, la discipline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les autorités. Alors, forêt, nous avons manque d'anticipation, héritage. Ah, ben tiens, il y en a d'autres. Manque d'anticipation, on a la maison, on a l'emballage vide, l'introduction, l'apothéose, la nature, le naturel. Et, rencontre amoureuse, introduction avec la rencontre amoureuse, tiens. L'apothéose, c'est la peur. Ouh là là, la peur pour la nature, pour le naturel. Donc, on a, c'est peut-être ici, il y a quelqu'un. Alors, il y a une personne ici qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est. Donc, ça peut être quelqu'un qui se matille beaucoup, hein, qui se cache sous le maquillage. Ça peut être quelqu'un qui sourit tout le temps. Non, il ne veut pas montrer son véritable état d'esprit. Ça peut être quoi ? Ça peut être un tas de choses, hein. Donc, c'est quelqu'un qui porte un masque, qui a peur de se montrer sous son apparence naturelle ou sous son caractère naturel. Donc, ici, on nous parle de nouvelles rencontres amoureuses. Mais, on se rend compte que cette personne est peut-être superficielle. Donc, c'est l'apparence qu'elle en donne, hein. Alors, il y a un manque d'anticipation au niveau du comportement. On a le trèfle quand même, hein. Alors, manque d'anticipation au foyer. On nous parle d'héritage et ça nous parle de forêt. C'est peut-être des meubles, maintenant. L'héritage, c'est des meubles pour la maison, mais ça manque d'anticipation. Pourquoi d'autre ? Pourquoi on nous parle d'anticipation pour la maison, pour la décoration de la maison ? Et on a admiration. Bon, ici, c'est... Je ne vais pas aller plus loin. Alors, pour la maison, ici, on vous parle d'héritage. Et l'héritage, c'est les meubles, d'accord ? Je ne dirais pas... Bon, maintenant, si la maison est en bois, une espèce de chalet, Eh bien, on va vous dire, ici, que l'héritage, justement, serait cette cabane ou ce chalet ou alors, tout simplement, des meubles. Des meubles qui font partie de la famille depuis longtemps. Alors, on en a un grand, ici. Mon ange gardien. Bon, cet héritage, il est protégé, d'accord ? C'est des meubles qui ont une histoire et c'est l'histoire de votre famille. Et ça fait l'admiration des gens, d'accord ? Donc, vous allez avoir, pour certains, cet héritage-là. Donc, l'héritage, c'est des meubles. Et des meubles qui sont dans la famille depuis des générations et des générations. Ici, on a le message qu'il va falloir surveiller votre comportement, surtout si vous êtes une personne qui n'aime pas se montrer sous son vrai jour, d'accord ? Ici, on vous juge mal. Parce que vous montrez une apparence de vous. Ben, c'est que de l'apparence. Il y a... Les gens ont tendance à se dire que vous êtes un emballage vide. Tout est dans la superficialité et rien n'est dans le concret, dans le vrai, dans le profond. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot, quel est le message. C'est pas mal, hein, quand même, déjà, comme message. Alors, où est mon tarot ? Il est là. Journée du 4 juin. Alors, nous avons la fin d'un cycle et on commence un nouveau cycle. Et apparemment, ce qui me saute aux yeux, là, on vous dit de passer à l'action, d'enfin vous y mettre, peut-être pour épargner de l'argent, d'accord ? Acquis, prudence sur l'argent, donc pas de dépenses inutiles et pensez plutôt à prélever et à mettre de côté. Ici, on a une nouvelle façon de gérer l'argent. Nouveau cycle, hein, donc ici, pour la création de quelque chose que vous souhaitez depuis un certain temps. Donc, ce souhait va se réaliser, mais pas immédiatement, d'accord ? Et pour l'instant, étant donné que vous devez économiser pour pouvoir réaliser ce projet, en tout cas, vous faites, vous avez deux cartes ici qui vous parlent d'action dans le sens de réaliser ce souhait. Donc, vous êtes insatisfait parce que vous savez que vous devez être prudent avec l'argent, que vous devez mettre de l'argent de côté pour pouvoir, enfin, réaliser ce que vous voulez. Donc, on démarre, on va vers l'autonomie, voilà. Là, vous mettez de l'argent pour pouvoir être autonome. Ça s'adresse peut-être aux jeunes, hein, qui souhaitent aller vivre seuls. Donc, ça sera un vœu qui va s'exaucer. Mais, voilà, il va falloir mettre de l'argent de côté d'abord. Alors, ça, c'est en rapport peut-être avec les meubles, hein, l'héritage, les meubles. Vous recevrez peut-être des meubles de la famille, hein. Alors, on y va sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça donne pour cette journée du 4 ? Nous avons la conviction. La conviction, ça peut être l'éducation. Ça peut être les valeurs qu'on vous a inculquées, enfant. Le traditionnalisme, la foi. Qu'est-ce que je peux dire ? Le dogme. Et ici, on nous parle par rapport à un déplacement ou à un voyage. Vous avez peut-être l'intention de faire un voyage éducatif ou tout simplement un voyage historique. Enfin, je veux dire historique. Vous allez peut-être faire le tour des monuments importants ou peut-être pour la... Voilà, un voyage culturel, on me dit. Merci. Ok. Voyage culturel au niveau sentimental. Et on a un amour vénal. Bon, maintenant... Bon, vous n'êtes pas vénal si c'est pour votre... Si vous économisez, si vous ne dépensez pas de façon inutile, c'est pas être vénal. Là, c'est avoir un projet et vouloir le réaliser au plus vite, hein. D'accord ? Bon, ici, moi, je dirais que vous économisez pour pouvoir faire votre voyage culturel ou tout simplement un voyage à l'étranger, chez... Dans un pays où il n'y a pas la même conviction que vous, la même éducation ou la même... Les mêmes croyances. Voilà. Alors, on vous dit que c'est possible, que cette relation peut aboutir. Mais il faut être sincère, hein, il faut pas... Voilà, il faut être sincère avec l'autre, il faut pas jouer un rôle, il faut être authentique, ne pas lui mentir, et surtout, ne pas vous mentir à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a le retour. En tout cas, ce voyage vous tient vraiment à cœur, hein. Alors, ici, par rapport, bah, c'est peut-être... Vous allez peut-être voir des gens de la famille, au fait, hein. Des grands-parents, ou de la famille éloignée qui a déjà un certain âge, hein. Donc, ici, vous allez vous déplacer vers un pays qui n'est pas... Dans lesquels vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, ici, on vous dit, en carte centrale, sois toi-même, montre-toi sous ton vrai jour. Ne mens pas aux autres, mais surtout, ne te mens pas à toi-même. Vous partez vraiment... C'est peut-être des grands-parents que vous ne connaissez pas très bien, et que vous allez voir. Bon, ici, on nous parle d'un retour, hein, justement. Un retour aux sources. Donc, là, on est sur le relationnel, c'est pour les personnes qui vont partir, mais pour aller voir des membres de la famille, hein. Retour aux sources. Et on a la fête, on va fêter ça, puisqu'on se retrouve après tant d'années, n'est-ce pas ? Donc, ici, vous serez... Il y aura des conflits, hein, avec une personne avec qui vous êtes peut-être en amour. On nous parle de séparation due à la jalousie. Bon, voyage ici vers une destination que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a un retour aux sources, donc aux origines, OK ? Je vais en prendre un autre, et on va venir voir ce qu'il nous dit, lui, sur le plan sentimental. Comme ça, tout le monde aura eu son message. Alors, ça s'adresse aux messieurs. Journée du 4 juin. Il y en a beaucoup trop. Journée du 4 juin, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Un homme sincère, honnête, loyal, qui se sépare. Ouais, c'était un véritable amour. Il était sincère, fidèle et loyal. Et vous voyez, il y a la séparation et la blessure, hein. Ah ouais. C'est beaucoup trop. Ouais. À cause d'une rivalité ou à cause d'une triangulaire, quelqu'un est venu mettre son grain de sable et ça a provoqué la séparation d'un couple. Et ici, on nous parle de l'homme qui était loyal, fidèle et qui n'a pas vu d'autre solution que de se séparer. Bon, c'était... C'était un amour véritable. Entre parenthèses, c'est pour nous dire que c'était installé, disons que c'était un mariage qui était là depuis quelques années. On nous dit oui, que monsieur était vraiment sincère et fidèle. Et là, il y a beaucoup de blessures. Il y a une mise en pause, hein, ici. La personne, maintenant, elle n'a plus l'intention d'être fidèle. Vous l'avez eu une fois, mais pas deux. Et c'est un retour karmique, ok ? Sinon, il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive. Vous allez en recevoir des messages. Vous échangez peut-être des messages avec quelqu'un qui, pour l'instant, en tout cas, vous semble superficiel. Quelqu'un qui n'a pas l'intention de se caser, ça serait juste une relation passagère. Voilà, je vais vous laisser avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous.